... Imprimer des catalogues ou des documents publicitaires, d'une part, et essentiellement de faire fabriquer des PLV, voire de les créer, c'est-à-dire des présentoirs en langage courant pour ne pas trop les jargonner. Chaotique. J'ai fait très peu d'études. J'ai arrêté les études après un brevet de technicien en ébinisterie. J'ai commencé à travailler dans l'imprimerie, j'ai fait d'autres choses, j'ai eu un restaurant, et puis j'ai travaillé dans l'édition et dans le cartonnage. Ce que j'aime le plus, ce serait la partie créative qui est liée à la conception de présentoir. Je trouve que c'est très intéressant de réfléchir à la problématique qui t'est posée, et essayer d'y amener des réponses, parce que tu procèdes dans un cadre créatif et budgétaire, parce que ce n'est pas nos limites là-dessus. Ça, c'est un peu le métier de chef de fabrication d'une façon générale, c'est d'essayer de faire le meilleur usage de l'argent qu'on donne pour faire quelque chose. J'ai pas quelque chose qui me saute aux yeux comme étant en meilleur souvenir. Bon, c'est agréable quand on a des compliments sur quelque chose qu'on a réalisé, qui a été peut-être des fois un petit peu compliqué, mais j'ai pas vraiment quelque chose qui me saute aux yeux. Quelque chose qui me paraît essentiel dans la curiosité, ce genre de choses qui permet, c'est d'aller, quand on a une problématique à gérer, d'essayer d'aller au fond de la problématique, de voir tous les enjeux, notamment ce qui va se passer jusqu'en bout de chaîne, sur le plan logistique par exemple, de façon à en amont pouvoir anticiper les problèmes qui vont pas manquer de se poser. Le diable est dans le détail. C'est parti ! C'est parti !